Je viens de me rendre compte malgré moi que depuis ce matin que je ne priais pas correctement depuis Pessah, nous sommes en plein mois de juillet, je suis encore resté en hiver dans la mida avec le passage qui s'y rapporte au lieu de citer le passage d'été. Hachem, soit-il vraiment que je prie mal vers lui pendant tout ce temps ? Pourriez-vous m'aider à donner un sens en termes de émouna, de foi en Dieu, à cette erreur de ma part si prolongée ? Pourquoi Hachem m'a laissé faire ça pendant si longtemps ? Pourquoi ne m'a-t-il pas fait signe auparavant ? Moi qui suis si macbide, si attentionné et minutieux dans les manimes de l'Atfila, dans les horaires de l'Atfila, la prononciation, c'est ce qu'on développait des toques, de répéter tel ou tel bracha de la mida pour être sûr d'avoir prononcé comme il se doit. Je suis tellement choqué de me rendre compte que mes amidotes, donc mes prières, n'ont pas été acceptés depuis Pessah, je suis perdu. Je dois préciser en plus que je profite de la mida pour faire beaucoup, vraiment beaucoup de bacachotes, donc de demandes, notamment pour avoir des enfants, mais aussi pour d'autres personnes dans le même cas, et d'autres besoins miens et d'autres. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ok mon cher ami, il faut que tu comprennes que Dieu a voulu donner le libre arbitre à l'homme, c'est pour cela qu'il a créé dans ce monde le mal et le bien. Attendez que le bien, la vérité, est beaucoup plus parlante que le mal, alors qu'on ait vraiment un libre arbitre qui est égalité entre les deux, et il a fait qu'il y ait beaucoup plus de mal que de bien dans le monde. Donc il y a beaucoup de mal, et Dieu a laissé une grande place au mal, donc le mal peut nous attaquer et nous empêcher d'avancer. C'est la grande bagarre des Tzadikim qui essaie de faire des mitzvites avec le plus de minutie possible, et cela énerve beaucoup beaucoup le côté du mal, c'est ce qui est arrivé aussi. Et le mal met les bâtons dans les roues et empêche la mitzvite comme il se doit. Alors dans ton cas là, effectivement, d'après la loi, tu n'es pas rendu quitte des amnés d'hôtes et des prières que tu as faites depuis Pessah, mais néanmoins ce n'est pas que tes prières n'ont aucune valeur. Hachem est un juge de juste valeur, il voit très très bien tous tes efforts, il comprend que c'est une erreur de ta part. Pourquoi tu n'as pas fait signe ? Parce que tu aurais dû normalement mieux étudier la loi, faire attention à cela, il faut bien prendre les lois de la prière, c'est par le biais de ces brèches là que le mal peut nous attaquer. Et Dieu a laissé la place, c'est comme quelqu'un qui fait un, des fois, il mange de la, nous retournons cachère sans faire exprès. Pourquoi Dieu l'a fait faire tomber dans cette erreur là ? Parce que peut-être il y a un endroit, un petit manque d'attention et par cela, par cette brèche, le mal et tous ces acolytes très très puissants et très nombreux peuvent entrer et nous faire trébucher. Les grands grands sadikim qui ont fait beaucoup beaucoup d'efforts pour être protégés dans une certaine mission, pour qu'ils soient faits avec vraiment toute la minutie, alors d'habitude, en fonction de l'effort qu'ils ont fait, ils auront une protection proportionnelle de la part d'Hachem qui fera que même quand le mal veut les faire trébucher, ils seront protégés. Mais ce n'est pas un autre degré à nous, nous ne sommes pas des six grands sadikim qui ont fait tellement d'efforts pour mériter cette protection divine spéciale. Donc le mal a tout son envergure pour nous faire trébucher, et c'est ce qui s'est passé dans ton cas là, donc il ne faut pas non plus entrer en désespoir. C'est vrai que les prières ne sont pas, du point de vue de la loi, ne sont pas comptabilisées, mais c'est clair que les prières que tu as faites, les efforts que tu as faites, les demandes que tu as faites, elles sont valables. Elles ont été écoutées par Hachem, elles sont appréciées par Hachem, et Hachem voit maintenant ton désarroi, et ceux-là aussi, il comptait qu'un très bon atout dans la tchouva pour le fait d'avoir fait toutes ces prières non reçues, donc sois en joie, dis-toi que ça arrive, c'est les règles du jeu, on est en bataille, tu as perdu une bataille, tu vas en gagner beaucoup d'autres, et en plus dans cette bataille-là, toutes les prières sont certainement écoutées par Hachem, bien qu'elles n'ont pas été comptabilisées. Sous-titrage ST' 501